Du coup, du coup, on commence, on aura le nouveau skin pour ceux qui ont précommandé Call of Duty Modern Warfare 3, ouais, Modern Warfare 3 en digital, petit ghost zombifié, ok, très stylé, franchement, j'aime beaucoup. Le code next, le 5 octobre, la bêta, elle sera dispo du 6 au 10 octobre, PlayStation exclusivement, et en crossplay, ça va être du 12 octobre au 16 octobre. In-game, je vous dis tout, d'accord. Il y aura un événement in-game, le 17 octobre, ça sera Halloween. Événement Halloween, je pense, jusqu'à la fin du mois d'octobre. Ok, on sera gâtés en vrai, on sera gâtés. Après, à partir du 2 novembre, la campagne en accès anticipé, pour ceux qui ont précommandé le jeu, et le 10 novembre, il y a Modern Warfare 3 qui sort. Le pass de combat, je vais vous le montrer après, bien profondément, en profondeur, vraiment comme ça. Déjà, je vois ici, il y a un petit skin, on dirait Groot, je m'appelle Groot. Nouveau skin, très stylé, transparent, avec un chien, Black Mirror, ok, nice. On va mettre en français, comme ça, puisque vous, je sais que vous ne parlez pas anglais, les gars. Non, l'élite, c'est elle, pardon, l'élite, c'est elle, excusez-moi. Ça, c'est l'élite de Diablo 4, ça, c'est Inarius. En fait, eux, c'était des... Ils étaient en couple. Oui, en fait, vous voyez, eux, ils baisaient, ok. Ash Williams. Ouais, grave stylé. Ça va être un film, ou... Ouais, peut-être que c'est ça, ouais. Euh, waouh, très stylé. Euh, Alucard. Déployez-vous en tant qu'Alucard. Il est très stylé aussi, on dirait un perso d'anime, carrément. Euh, Skeletor. Ouais, je vais devoir mettre beaucoup d'argent. Euh, du coup, l'événement, ouais, de toute façon, ils ont fait beaucoup de fois cet événement sur Verdansk, sur Warzone 1. La première fois qu'il vient sur Warzone 2, les gars, donc ça va peut-être être un banger, peut-être une catastrophe. Mais en gros, euh, si je vous la fais court, pour ceux qui n'étaient pas là sur Warzone 1, euh, vous vous déployez tout sur la map, d'accord ? Dès que vous êtes morts, ça vous transforme en zombies. Et pour revenir à la vie, il faut essayer de tuer des humains, et euh, prendre des seringues sur leur corps pour pouvoir revenir à la vie, et vous revenez à la vie, du coup. Nouvelle arme, la TR-76, Guest. Nouvelle AR, euh, à voir ce que ça va donner, c'est un fusil d'assaut Bullpup. C'est comme, euh, la FR, on dirait la FR avancée, en vrai. C'est très modulaire, euh, bon, je pense que de loin, elle va pas être fameuse. De toute façon, à chaque fois, les armes comme ça, elles sont pas fameuses de loin. Nouvelle SMJ, la ISO 9mm. A voir, de toute façon, on va tester, vous connaissez, on teste et je vous dirai si c'est bien. Et nouveau, arme de melee double kamas. La M13B, je vous avais prévenu, les gars. Je vous avais prévu que la M13B allait être nerf, et c'était logique, elle était quand même surpuissante. Je pense qu'elle est morte. La Castoff 762, qui, euh, bah, tout le monde a joué en rank-aide, elle s'est fait exploser. La ISO M-Lock a été nerf, ouais. Oui, oui. Euh, dégâts, euh, multipliés, euh, au coup, baissés, et, euh, dégâts, au du torse, euh, réduits. Signal 50, dégâts, du coup, réduits. Dégâts, au du torse, réduits. Multiplicateur. La chronène, euh, les dégâts à mid ont été réduits. Le pompe. Après ça, on s'en fout un peu, non, ça. Le shotgun a été nerf. Le petit gun, celui-là, je sais pas pourquoi, il est en nerf. Ce qui paraît, il était bien, là, c'est à l'aider. Eh, euh, FAMAS. Attendez, la M-16, la FAMAS a été buff, mais c'est un petit buff, on va pas y revenir. Mais la M-16, c'est un... C'est un gros buff, quand même. Euh, après, on a pas les pourcentages, c'est ça qui est dommage. Euh, mais la M-16, euh, les dégâts proches ont été augmentés. Les dégâts... Le multiplicateur, euh, au torse a été augmenté. Et le multiplicateur limb, je crois que c'est, euh, en bas, là. En bas, là. A été augmenté. Donc, à voir la M-16, pourquoi pas. Après, elle était tellement à chier. Elle était tellement à chier que je pense même ça, ça ne la rapportera pas grand-chose. Vraiment. M-13-C. En vrai, j'aime bien, c'est mieux comme ça. M-13-C a été buff. Euh, dégâts proches augmentés. Et, euh... C'est les jambes. Ouais, les jambes. Et les... Ouais, là, c'est vraiment les jambes. Les jambes, le multiplicateur de jambes a été augmenté. L'ime-13-C, ça n'a rien changé. Un chimera, euh, un petit buff aussi. Pas très intéressant. La F-tagricon, qui était déjà bien, a été, euh, augmentée. La F-tagricon, elle peut être intéressante. En vrai. Multiplicateur, euh, de dégâts dans le cou augmenté. Dans le torse augmenté. Et dans les jambes augmentées. Donc, à voir à la F-tagricon. Alors, la Lashman, 762. Ça peut être une dinguerie. Il y a un gros buff, quand même. Les dégâts proches, ils ont été augmentés. Les dégâts, euh... Le multiplicateur de dégâts, cou, torse et jambes a été augmenté. Après, comme d'hab, on n'a pas les pourcentages. Donc, on ne peut pas savoir à quel point elle est devenue bien, en fait. Ouais, c'est ça. Dégâts aux membres. Ouais, c'est les jambes. Ah, les jambes et les bras, les limbes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Limbes, c'est dégâts, euh... Bras et jambes. Tag V. Ça a été buff. Ok. Dégâts de proches. Dégâts... So, 14, buff. Ça, il faudra tester beaucoup d'armes, là. La basse P qui a été buff, alors qu'elle était déjà très bien. Elle pourra peut-être rivaliser avec la MP5. À voir. Multiplicateur de cou, torse et membres augmentés. Ouais, ça peut être intéressant, la basse P. La Fennec, wow ! Ah, la Fennec, c'est pas vraiment un buff. C'est un équilibre. La Fennec, c'est un équilibre parce qu'ils ont augmenté dégâts proches, dégâts mid. Et dégâts à la tête, ils ont augmenté. Et dégâts cou et haut du torse ont été baissés. Donc, c'est un équilibre, la Fennec. Je pense pas qu'elle va devenir très très bonne. La Lashman Shroud. Pareil, équilibre. Semi auto damage, baissé. C'est con. Ah non, c'est balle par balle. Ah, ok. Bref, la Lashman Shroud, elle a été équilibrée aussi. Je suis en game déjà ? Ah ouais, c'est de vivre. Mini back. Mid damage increase, bon. Ouais, ça va pas... Ouais. MX9, encore augmenté ? Ah ouais, d'accord. J'avais pas vu ça. Ah ouais, elle a eu un buff. Neck. Après, ils ont augmenté que... Coup, torse et membres. Ils ont vraiment augmenté à chaque fois, ça. Ça, on s'en fout. Elle a chier, de toute façon. SPX a été buff. Ok, one shot pas, ça a chier. Marazon 800 a été buff. MX Guardian a été buff. Ils sont complètement cinglés, eux. Les dégâts mid ont été augmentés. Dégâts proches augmentés. Oh bordel, j'espère que ça va pas devenir de la méta. Loku 300. Encore un pompe buff. Mais ils rentrent fous, eux. Ok, nickel. Ok, bah on a tout vu. Voilà. Du coup, c'était tout écrit ici. On a vu chacune des armes. Et il faudra voir. Il a pas parlé des armes de poing. P890 est augmenté. Dégâts moyens augmentés. Ah ouais, ils ont augmenté toutes les armes de poing. What ? Ils ont augmenté tous les petits guns, les gars. Dégâts rapprochés augmentés. Dégâts moyens augmentés. Et dégâts lointains augmentés. Bref, tout ça, je pense qu'on a vu. Correction de bugs sur les armes. Nouveau prestige. Correction d'un problème qui faisait que les barres de la sikh affichées. Parfois, des informations incorrectes. Ok. Bon, il y a 250 niveaux de plus. Correction de bugs général. On va pas y revenir. Il y en a masse, les gars. Et puis voilà, un multijoueur. C'est pas intéressant pour nous. La rank-end multi. Il y a des nouveaux trucs à gagner. De toute façon, ça, on verra sur le jeu. Il y a des nouveaux trucs à gagner pour le mode rank-end. Je voulais voir les récompenses aussi. Un autocollant. Un fond d'écran de chargement. Le nouveau camouflage. Ok. Vous voyez quelque chose ou ? Moi, je vois rien. Un signalé 50. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment pour la commu warzone. Vraiment. Ok, maintenant, c'est un skin de véhicule. Ah, ouais, carrément. Ah, il est stylé, celui du top 250. Playlist de 27 septembre. Almazra en quatuor. Vondel en duo. Et en solo, ça a rotation en battle royale. Oh, il laisse Vondel quatuor. Et tout le reste, ça va être en rotation. Ok, nickel. Ils avaient enlevé un contrat qu'ils remettent. Ah, le contrat piratage. Ça, qu'il avait mis début de saison. Et ils l'ont enlevé. Et du coup, là, ils le remettent. Et ok, bah, c'est mieux. Contra à pirater 2, c'est mieux. Parce que 3, c'était vraiment long. Comportement du butin. Ok, nous avons amélioré le comportement et la visibilité du butin supplémentaire qui tombe au sol. Ok, à voir. De toute façon, ça, on verra in-game. En gros, quand on ouvre un coffre, les armes qui tombent au sol, ils sont améliorés. On voit mieux la visibilité en soi. Ok. Le prix du renforcement flair. Oh, le flair est augmenté à 7000. Si je ne dis pas de conneries, le gilet médical à 4000 dans le shop à la place du truc pour voler. Bah, c'est une très bonne idée. Si c'est en ranquette, c'est nickel, ça, ouais. En vrai, le pass, il a l'air patate. C'est pour ça que j'ai envie de prendre les 100. Oh, c'est par rapport à l'événement d'Halloween. Oh, c'est incroyable. Oh, oui. Voilà. 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 Le skin est incroyable. Vraiment, je trouve le skin incroyable. Surtout qu'il y a un petit chien incroyable. Oh, 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 trop bien. C'est pour vous. Je le prends pour vous. Oui, c'est ça, ouais. Je le prends pour vous, les gars. Ok, nickel. Je regarde juste les skins. En fait, c'est un pass combat Halloween, quoi. Il est vraiment stylé. Par contre, la hitbox, ça va être compliqué de ne pas rater les balles sur lui, vraiment. Ah, ouais. Waouh. J'aime bien. En vrai, pourquoi pas. Ouais. Ça, c'est pas le passivéscent, ça. Celui de l'ivestan est encore mieux. Oh, incroyable. Oh. Bah, attendez. Ils ont fait un pass de combat de malade, les gars. Mais ils ont fait un pass de combat de fou. Les skins sont incroyables. Ouais, bah ouais. Mais après, voilà. Quand il faut payer. Quand il faut payer, évidemment qu'ils font des trucs bien. Ouais, c'est un skin de fou. C'est quoi, ça ? Il y a Groot. Ah, non. Ah, c'est une dinguerie. Ah, non. Ah, non. C'est une dinguerie. Ah, non, 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 non. Ok, ouais. Ok, ok. Comment, euh... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada